Bonsoir, bienvenue sur Vivacité. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va parler peinture aujourd'hui dans Croix Rêvée, une fois n'est pas coutume. Peinture, art avec un artiste plasticien. Il s'appelle Guillaume Bottazzi et demain, il débutera un grand projet Place Jourdan à Bruxelles puisqu'il entamera la réalisation d'une peinture de 16 mètres de haut. Cette peinture va s'insérer dans la rénovation du quartier Jourdan. Il va venir nous raconter tout cela. Dans un instant, Guillaume Bottazzi, la peinture, l'art, le rêve, il y a certainement des ponts à franchir que nous essaierons de franchir en sa compagnie. Notre invité ce soir s'appelle Guillaume Bottazzi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, je n'ai pas l'habitude d'accueillir des artistes, donc c'est bien, pour moi c'est comme une première, des artistes plasticiens en tout cas. Et je n'y connais pas grand chose et je suis finalement assez contente de vous accueillir pour que vous m'expliquiez un peu tout cela. Il y a un beau projet qui se met en place à Bruxelles, puisque vous êtes français, mais vous êtes installé à Bruxelles, ou en tout cas la majeure partie du temps depuis quelques années. Et la Place Jourdan va être rénovée, ça c'est au cœur d'Etherbeek. Et vous allez réaliser un très grand tableau de 16 mètres de haut sur 7 de largeur pour habiller cette place un peu particulière au cœur de Bruxelles. Oui, c'est un tableau qui participe à la rénovation de cette place. Et c'est un tableau qui est déposé sur un bâtiment. Il va y avoir plusieurs temps dans cette réalisation. D'abord, c'est une performance. Je vais peindre devant les passants. Ce qui va permettre aux gens de participer à l'élaboration du projet. C'est une réalisation un peu particulière dans la mesure où je réalise seule mes œuvres. C'est une performance assez physique. Mais voir l'œuvre se construire va me permettre à moi d'abord de partager et puis de sensibiliser le public à ce tableau. C'est un tableau qui sera pérenne et qui est conçu en fonction du site, en fonction des paramètres architecturaux. C'est une petite place bien sympathique où il fait bon vivre et vous connaissez sûrement, bien sûr, la meilleure friterie. La friterie Antoine, j'allais dire, qui fait la célébrité de la place Jourdan. Elle fait aussi la célébrité de la place Jourdan. C'est vrai que c'est un endroit particulier, la place Jourdan, parce qu'effectivement, on est en plein cœur du quartier européen. Donc, il y a ces eurocrates qui la fréquentent. Il y a la friterie Antoine qui amène, je pense, des visiteurs de toute la Belgique et du monde entier par sa réputation de meilleure friterie de Belgique. Et puis, il y a aussi les vrais éterbécois qui habitent dans le coin. Il y a encore beaucoup de petites maisons de rangées qui sont habitées par des vrais russellois qui sont là depuis très longtemps. Donc, il y a vraiment une mixité. Et c'est peut-être des rares endroits à Bruxelles où on retrouve cette atmosphère-là, parce qu'il y a des endroits où c'est, par exemple, je pense à la place du Luxembourg, qui est là plus européenne, peut-être plus ancrée dans le quartier européen, moins fréquentée par les Bruxellois. La plage Jourdan, elle a ce côté un peu... Oui, elle accueille un public hétéroclite. Et puis, il y a une ambiance qui est... Bon, beaucoup de gens viennent à midi pour déjeuner. Mais il y a une ambiance, non pas de travail, mais de convivialité. Les gens prennent leur temps. C'est vrai qu'il fait bon vivre sur cette plage Jourdan. On en parle encore avec vous dans un instant, Guillaume Botazzi. Vous êtes notre invité dans On croit rêver ce soir. On va citer, nous sommes ce soir dans On croit rêver en compagnie de l'artiste-peintre Guillaume Botazzi. Et il y a ce projet qui commence, plage Jourdan, demain. Une œuvre de 16 mètres de haut qui sera dessinée par notre invité. Guillaume Botazzi, vous peignez depuis longtemps, vous travaillez depuis longtemps. À quel moment est-ce que vous avez compris que c'était ça votre vie, que c'était ça que vous alliez faire ? Alors, j'ai eu la chance tout petit de grandir dans un environnement où on était sensible aux questions esthétiques. Mais quand j'ai décidé d'être artiste, j'ai décidé à décider d'être artiste à 17 ans. Donc, d'être artiste et de réaliser les œuvres. Mais, bien sûr, mon souhait a été rejeté par ma famille. Ça a été pour moi une chance. Donc, je suis parti étudier la peinture en Italie. J'ai eu des... Donc, sans le soutien de votre famille, alors vous avez décidé d'y aller malgré tout. Voilà. Un petit peu de manière marginale. J'ai aussi, dans mes débuts, dû vivre dans la rue. Parce que je ne voulais pas vivre d'autre chose. Et puis, petit à petit, à force d'exercer cette activité, j'ai eu la chance de partir vivre et exercer à New York. Et ça a été un début pour moi. Une transformation où j'étais, disons, plus connecté à des réseaux qui me permettaient vraiment d'exercer mon activité de manière plus sereine. Et, voilà, donc, avant New York, j'ai eu la chance aussi d'obtenir un atelier attribué par le ministère de la Culture à la suite d'une compétition. Donc, c'était pour moi une façon d'être reconnue par nos institutions. Et puis, de New York, je me suis intéressé au Japon. Donc, j'ai complètement changé de continent. Vous avez d'ailleurs réalisé ce qui est la plus grande peinture du Japon, à la demande d'un musée, sur une façade qui fait 900 mètres carrés de peinture. Vous disiez que c'est à 17 ans que vous avez décidé de devenir artiste. C'était quoi, vos rêves d'enfant, quand vous étiez tout petit ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire comme métier ? Je ne sais pas. Je crois que quand on est petit, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais on peut parfois avoir un fantasme ou quelque chose qui fait envie. Je crois que j'ai le défaut d'être un petit peu modeste. Et je n'espérais pas avoir le talent ou le courage de me consacrer à l'art à ce moment-là. Je ne savais pas ce que je ferais plus tard. Et par contre, à 17 ans, ça a été un vrai changement. Mais j'ai toujours été très réceptif aux couleurs. Qu'est-ce que, imaginons que ça n'ait pas fonctionné ? Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre, selon vous, comme métier ? En fait, que ça fonctionne ou pas, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, pour moi, ma réussite, finalement, ce n'est pas tellement de réussir, justement. C'est de poursuivre mes choix. De poursuivre le rêve jusqu'au bout, en fait. Quoi qu'il arrive, vous disiez, j'ai vécu dans la rue, je ne voulais pas vivre d'autre chose. Alors, vivre dans la rue, c'est intéressant aussi comme expérience. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des gens qui sont très différents. Mais vivre dans la rue, ça permet de comprendre aussi autre chose. Mon esprit n'était pas libre. Je pensais qu'à manger, par exemple. Donc, en fait, je ne pouvais pas être très créatif dans la mesure où j'étais un peu... Obsédé, enfin, oui. Aujourd'hui, je me délie complètement des contingences du quotidien. Et c'est ce qui va me permettre d'échapper. Il y avait une nécessité, évidemment. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet de ma peinture sur cette place, Place Jourdan. C'est de, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, toute cette actualité qui nous anxiogène, je n'ai pas envie de donner des leçons. J'ai simplement envie de participer à notre bien-être et d'offrir des outils qui vont nous permettre d'évoluer et d'échapper à la réalité et de voyager ailleurs, autre part. Justement, sur les idées de base fondatrices de ce projet, on parle d'une part des attentats du 22 mars, d'une Belgique qui se construit, malgré tout, et d'une Europe qui résiste en réaction au Brexit dont on a parlé. Donc, ça, c'était vraiment... L'idée, c'était de voyager. Et on parlait du quartier dans lequel la place Jourdan est située, évidemment, entre le Parlement européen, à proximité de la station Malbec, où ont eu lieu les attentats. Oui, nos pays, les pays d'Europe sont construits avec une présence depuis la préhistoire, une longue histoire, et ma façon, à moi, de résister, c'est de préparer notre avenir, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Notre invité ce soir est artiste-peintre, c'est Guillaume Bottazzi. On a parlé de ce projet qui débute Place Jourdan Demain. Je signale aux auditeurs, aux auditrices aussi, on va mettre sur notre page Facebook, on croit rêver, les références vers votre site et vers les liens où on peut découvrir vos œuvres aussi, puisqu'il y a pas mal de choses déjà qui ont été créées dans le monde entier. Vos peintures, vos couleurs sont très vives, guées, dans ce qu'on voit de vous, dans les œuvres précédentes, il y a quelque chose de très chatoyant, c'est une volonté aussi, quand vous dites qu'on doit résister, on doit aller au-delà. Oui, alors pour les couleurs, bien sûr, il y a une forme d'optimisme dans mon travail, une énergie. Pour moi, l'art, c'est aussi de la dopamine. Mais pour cette plage, j'ai choisi, c'est une petite place. Alors, c'est de l'art in situ, il y a une corrélation entre la place, l'architecture, les éléments naturels et l'œuvre qui interagit. Et j'ai choisi de réaliser une œuvre très douce. Guillaume Batazzi est notre invité aujourd'hui. Il y a ce tableau de 16 mètres de haut sur 7 mètres de large, dont la conception va débuter place Jourdan le 14 septembre. Il y a une exposition aussi à la galerie Artiscope, qui est située 35 boulevard Saint-Michel, à Etterbeck également. J'avais envie de vous demander si vous, vous rêviez beaucoup la nuit, quand vous dormez. Je ne sais pas si on rêve, je ne sais pas si je rêve. Je ne me souviens pas de mes rêves. D'accord. Je travaille beaucoup la nuit, parce que j'ai l'impression d'être seul, dans mon atelier. Je n'ai pas mémoire, je n'ai pas le souvenir de mes rêves. Je ne sais pas si je rêve. Donc vous ne savez pas si vous rêvez ? Tout le monde rêve visiblement de bouffe, c'est vrai. On a tous visiblement des rêves dont on ne se souvient peut-être pas au réveil. Donc vous ne savez pas si une part de ce que vous pouvez imaginer la nuit se retrouve dans votre travail en journée, ou l'inverse si vous dormez la journée et que vous travaillez la nuit. Une part de ce qui se passe dans votre sommeil ? Alors, en fait, oui, on est dans une thématique assez surréaliste, mais je n'essaye pas, contrairement à l'art moderne, je n'essaye pas de valoriser mon expression. Mais plutôt, ce qui m'intéresse dans la peinture, ça va être d'induire des éléments qui vont interagir avec le public. Donc je suis plutôt concentrée sur les effets produits dans l'œuvre, plutôt que Guillaume Bottasie. Guillaume Bottasie n'est qu'un peintre, et le tableau, c'est le sujet. Si vous aviez un rêve en tant que peintre, si on vous donnait une carte blanche et que vous pouviez réaliser le fantasme le plus absolu de peindre peut-être justement une œuvre géante sur un endroit particulier, vous aimeriez ? J'aimerais intervenir sur toute une ville, transformer une ville, la rendre unique, induire au voyage. J'aimerais encore et encore faire des choses qui font écho et qui font du bien. Établir un parcours dans une ville qui se tiendrait et qui raconterait l'histoire de cette ville. Mais pour le moment, on est Place Jourdan sur un tableau. Revenons les pieds sur terre. Guillaume Bottasie, Place Jourdan à partir du 14 septembre. Et puis si vous avez envie d'aller découvrir d'autres œuvres, Galerie Artiscope, 35 boulevard Saint-Michel à Etterbeck, du 3 au 29 octobre. Je vais mettre les coordonnées sur la page Facebook de l'émission, comme ça, si on souhaite retrouver, en savoir plus, on peut découvrir votre univers. Merci beaucoup d'être passé par chez nous.